Bonjour, je suis Vanessa Bouquilion, banquière privée pour les fondations et associations et responsable de l'engagement pour BNP Paribas Banque privée. L'engagement est souvent une démarche personnelle. Je suis pour ma part engagée bénévolement sur les questions d'égalité des chances dans diverses associations. Mais l'engagement peut aussi être la démarche citoyenne d'une structure consistant à mener des actions qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Dans tout mon parcours professionnel, j'ai cherché à créer du lien entre ces organisations, collectivités, institutions, entreprises et la société civile, c'est-à-dire à rapprocher les décideurs des individus qu'ils dirigent. Je me suis intéressée spécifiquement aux questions d'engagement après l'accord de Paris de décembre 2015, qui a été une vraie bascule en France. A cette époque, je suis pour ma part dans la sphère publique, membre du cabinet du Président de la République, François Hollande, est chargé des droits des femmes et de l'engagement, son grand chantier. Pour la première fois, des fonds n'ont pas financé un nouveau monument, mais une grande cause immatérielle et des entrepreneurs à impact via le concours d'innovation sociale La France s'engage. Aujourd'hui, chez BNP Paribas, je continue à observer la société en mouvement pour accompagner l'adaptation de l'entreprise à la direction de l'engagement d'entreprise du groupe BNP Paribas, depuis sa création il y a 5 ans, mais tout autant aujourd'hui si ce n'est plus comme banquière privée. C'est une banque qui a compris que la finance est l'industrie qui a le plus de levier sur la transition écologique et sociale que nous devons opérer. Opérer pour laisser à nos enfants un monde soutenable, c'est-à-dire sous la barre des deux degrés. Elle a compris que la responsabilité était immense. C'est une banque qui s'approprie l'impact de ses clients comme le sien. Elle va donc accompagner particuliers entreprises institutionnelles vers des financements et des investissements de plus en plus verts et de plus en plus inclusifs. C'est une entreprise engagée ensuite. C'est-à-dire qu'elle s'applique à elle-même les meilleurs standards en matière de RSE, par exemple mesure et baisse de son empreinte carbone ou programme de volontariat pour ses salariés, mais qui sait d'autre part utiliser sa position comme un porte-voix pour défendre des causes. Ce fut le cas par exemple chez BNP Paribas dès 2015, quand nous sommes devenus la première banque à nous engager contre l'homophobie avec l'association L'Autre Cercle ou pour l'égalité femmes-hommes avec le mouvement E4She, premier mouvement féministe porté par des hommes à l'initiative d'ONU Femmes. Une entreprise engagée, enfin, c'est souvent une entreprise philanthrope. Crise des banlieues, crise des réfugiés, crise Covid-19, guerre en Ukraine. À chaque fois, BNP Paribas a soutenu en mécénat la société et ses associations via sa fondation ou son fonds de dotation Urgences et Développement. Le premier d'entre eux est de proposer la meilleure offre à nos clients. Aussi, alors que toute la finance pivote vers cette finance durable, c'est-à-dire concrètement en implantant des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux, autrement dit ESG, dans les décisions d'investissement, nous sommes fiers d'avoir pris le sujet il y a déjà plus de 15 ans, par notre offre en ISR, par la promotion auprès de nos clients des 17 objectifs de développement durable de l'ONU ou encore par les politiques d'exclusion sectorielle de BNP Paribas, huile de palme, tabac, charbon que nous avons exclu de nos investissements. Ce positionnement pionnier ainsi que le nouveau plan stratégique du groupe nous permettent, avec et aux côtés de nos clients, de penser l'après, des produits de partage, une nouvelle offre à impact, mais surtout d'accélérer encore. Sous-titrage Société Radio-Canada